Encore quelques questions. Une question de Charlie Musique. Bonjour M. Asselineau. Quelle est votre position par rapport à la délinquance de masse ? Alors par rapport à la délinquance de masse, comme tout à l'heure j'ai déjà annoncé que nous étions en train de mettre sur pied une commission sur les questions de santé de façon générale, je n'ai pas parlé du fameux budget de la Sécurité sociale. De la même façon, là, nous allons mettre sur pied une commission sur les questions concernant les problèmes de sécurité. C'est un vaste sujet. C'est un problème multiforme qui est très compliqué. Ce que je vois, moi, c'est que nous avons une politique depuis maintenant plusieurs années, même une bonne décennie, ou même plus encore, qui consiste à aller vers toujours plus de surveillance, toujours plus de caméras, toujours plus de démantèlement de la police nationale avec le développement des polices municipales, et que malgré ça, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc il y a quelque chose, quelque part, qui ne va pas. On ne va quand même pas mettre une caméra dans toutes les pièces de tous les appartements, de France et de Navarre, et à chaque coin de rue, et une surveillance généralisée de la population. Sinon, ça devient un univers qui est... Enfin autant partir à l'eau bouillonne. Il y a donc un petit problème, quelque part, qui se pose avec ça. Alors je pense qu'il faut y avoir... Je vais enfoncer un peu des portes ouvertes. Je ne vais pas dire des choses extraordinaires sur tous les sujets. Donc là, ces portes ouvertes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir les deux volets traditionnels, un volet préventif, un volet répressif. Le volet préventif, la surveillance, tout ça, bon, moi, je trouve que ça a montré son inefficacité, y compris pour les attentats, d'ailleurs. Moi, je vois qu'on est quand même... Je le rappelais l'autre jour. Je n'ai pas rêvé. On est depuis maintenant l'affaire de l'horrible attentat qui a eu lieu sur la promenade des Anglais, où il y a eu quelque chose comme 84 ou 85 morts. Enfin vraiment un crime épouvantable, vous rappelez de cette horreur. Suite à ça, il y a des mesures qui avaient été prises par François Hollande sur une espèce d'état d'urgence qui était prorogé, prorogé. Il a été tellement prorogé qu'il est quasiment entré dans le droit commun. La Cour européenne des droits de l'homme a tiqué. Et puis on assiste à quoi ? On assiste au fait que malheureusement, on l'a vu encore récemment, il y a des attentats qui se produisent. Donc moi, je pense qu'en matière de volet préventif, il faudrait peut-être aussi se poser des questions sur les origines de cette délinquance de masse. En particulier, j'aimerais que l'on réfléchisse sur ce que produit une société comme la nôtre, où il y a de plus en plus de pauvres. On va rappeler ce scandale de ce secrétaire d'État qui a dit qu'il devait y avoir une cinquantaine de SDF à Paris. Enfin il y a eu des associations spécialisées qui se sont réunies, qui sont allées comptabiliser les SDF à Paris. Sans compter les boulevards extérieurs, ils en avaient recensé 2 900 et quelques, qui prouvent qu'on a des dirigeants qui sont complètement à la masse, complètement à l'ouest, complètement à côté de la plaque. Croire qu'il y a 50 SDF dans Paris, et c'est à peu près pareil partout. Donc on a une augmentation constante du chômage, constante des petits jobs, constante de la pauvreté de masse. Et ça, ce sont les statistiques de l'INSEE. Et à l'autre bout, on a une montée constante de 20, 30, 40, 50 personnes qui ont des fortunes de plus en plus considérables. C'est aussi des statistiques. Face à ça, qu'apportent les pouvoirs publics comme réponse ? Rien. Au contraire, il va de l'avant. Les décisions qui ont été prises, par exemple, sur l'ISF, favorisent encore les riches. Donc je dis que ça, c'est une politique qui est criminelle, qui ne peut qu'attiser ce genre de choses, surtout dans une société comme la société française, qui est une société égalitariste et où les différences sociales ne sont pas admises facilement par la population comme elles peuvent l'être aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, en termes de délinquance, c'est encore mieux, encore pire. Et on peut dire. Les États-Unis, on tire à tous les coins de rue. Bon. Je pense qu'il faut donc aussi réfléchir au problème de la constitution, disons le mot, de ghetto, de communautés, de gens qui se refèrent. J'ai eu l'occasion de l'expliquer l'autre jour sur le... Comment on appelle ça ? Sur le Média. La politique actuelle de ce qui consiste à saper la République française, l'État, la majesté de l'État, l'autorité de l'État... Autorité, ça veut dire un chef d'État d'abord respectable et respecté. Pas un l'union, là, comme M. Macron, qui vient encore de s'illustrer de façon pathétique avec cette histoire d'agent double russe. Enfin c'est n'importe quoi. Les gens ont bien compris qu'on a quelqu'un qui n'est pas du tout du niveau à l'Élysée. Voilà. Les gens ont compris aussi qu'il y a beaucoup parmi les classes dirigeantes de gens qui sont des escrocs ou qui sont des corrompus. Ça, dans les cités, ça fait un ravage. Et je le sais parce que je vais dans les cités. Je suis allé voir. Les gens, ils pensent... Oui, ben pourquoi moi ? On vient... Parce que je suis un petit dealer, alors que là-haut, ils font bien pire. Le poisson pourri par la tête, proverbe chinois. Donc déjà, il y a un point qui n'est jamais évoqué. C'est l'intransigeance dans l'honnêteté, le service de la patrie qui doit être exigé du plus haut niveau de l'État. Nous avons, nous, depuis belle lurette, pris la décision que tous nos adhérents... Enfin tous nos adhérents. Tous nos candidats à toutes les élections devraient avoir un casier judiciaire vierge. Voilà. Et par exemple, en Polynésie française, ce sera le cas. Ça va détonner par rapport à d'autres listes. Je peux vous le dire tout de suite. Eh bien ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir. C'est la même chose pour les dirigeants du mouvement. S'il y a beaucoup de gens qui rallient notre mouvement politique, c'est que je crois, il me semble... C'est peut-être un peu immodeste de ma part de le dire, mais que je suis quelqu'un d'honnête. Je suis quelqu'un de sincère, d'honnête. J'ai une certaine éthique. Je ne fais pas une chose pour dire le contraire. Ça me fait penser à une question que j'ai eue préalablement de gens qui disent « Oui, mais c'est plus malin de dire qu'on va faire ci que ça et on va faire... » Non. 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 Un chef d'État et un État qui se fait respecter, c'est lorsque on fait ce que l'on dit, on dit ce que l'on fait et qu'on a des gens qui sont respectables, qui ne tirent pas non plus sur la corde. Là, je vais partir en Polynésie. C'est un billet en classe économie, serré comme tout le monde. Et sur place, eh bien je vais être hébergé par des adhérents de l'UPR pour minimiser au... Alors c'est vrai que c'est un beau voyage, mais ça va être vraiment... Je ne vais pas aller dans les palaces. Je ne fais pas comme M. Mélenchon qui voyage systématiquement en première classe à Air France. Je le sais, puisque quand j'étais en Guyane, moi, j'avais pris la classe économie. Et trois jours après, M. Mélenchon arrivait en première classe. Il se trouve que je connais quelqu'un qui était avec lui dans l'avion d'Air France. Alors je dis tout ça, si vous voulez. C'est un ensemble. C'est un des petits morceaux, des petites briques. Voilà. Mais au bout du compte, ça fait un ensemble général. Il y a le volet répressif. Il ne faut pas oublier le volet répressif. Le volet répressif doit être... Voilà. Il doit y avoir une répression. Et il ne doit pas y avoir notamment ce système qui fait enrager les populations, enrager les forces de l'ordre, où l'on voit des gens qui ont été arrêtés, par exemple, parce qu'ils faisaient du trafic de stupéfiants, je ne sais pas quoi. Et puis deux jours après, on les retrouve dans la même cité, au même endroit, en train de marguer la police. Ça, ça ne va pas. Ça, ça n'est pas possible. Donc il faut revenir à la majesté de la loi et à l'implication de la loi pour tout le monde. Voilà. Tout le monde doit avoir la loi qui s'applique à lui. J'ai oublié de préciser aussi l'affaire des eurorégions. L'affaire des eurorégions, elle a pour quintessence l'idée de démolir l'État et de favoriser les identités locales. Mais quand on favorise les identités locales, si on promeut par exemple l'Occitan, le truc, le machin, comment s'étonner aussi qu'il n'y ait pas des gens, sinon pas de territoire, se réfugier dans la religion ? Comment s'étonner aussi que comment peut-on vouloir lutter contre du terrorisme islamiste dont, je rappelle, Dieu sait si j'ai toujours dit et soutenu ceci, le terrorisme islamiste ne résume pas l'islam en France, quoi qu'en disent certains, de même que la pédophilie ne résume pas l'Église catholique ? Ce sont des dérives qui sont attribuables à un tout petit nombre. Et donc il ne faut pas mettre dans le même sac tous nos compatriotes musulmans, de même que tous nos compatriotes catholiques ne sont pas pédophiles. Bon. Donc c'est exactement la situation. Il y a en effet des gens qui se réfugient dans l'islamisme. Mais qui est derrière le développement de l'islamisme fondamentaliste ? MBS, comme on l'appelle, c'est-à-dire Mohammed bin Salman, qui est l'héritier du trône d'Arabie saoudite, le jeune qui monte qui a 32 ou 33 ans, qui a d'ailleurs été reçu en grande pompe par Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Eh bien il a dit aux États-Unis lors d'une interview, il a dit lui-même que c'était les Occidentaux, les États-Unis notamment, mais les Occidentaux au sens large, qui avaient demandé au royaume d'Arabie saoudite depuis des années de développer le wahhabisme à travers le monde, c'est-à-dire une vision ultra-rigoriste de l'islam. Quand est-ce qu'il va y avoir un procès en place public, des liens qui ont été entretenus par les pays occidentaux avec l'Arabie saoudite ou avec le Qatar, qui sont des États qui nous font riser par devant et qui par derrière financent, arment Al-Qaïda, Daesh, etc., et financent également toute une propagande destinée à islamiser de force les populations des banlieues. On a participé à la démolition des régimes progressistes du monde arabe, l'Irak, la Syrie, la Libye. Bien sûr que c'était des dictatures, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais c'était une vision moderne de l'islam, une vision qui n'était pas une vision ultra-littérale de certains passages d'ailleurs biaisés du Coran. Voilà, parce que dans le Coran, c'est comme dans la Bible, on trouve une chose et son contraire. On trouve des appels au meurtre, au djihad, c'est tout à fait exact. On trouve aussi dans la Soura 2 Al-Baqarah le verset, je crois, 256, la Iqraafiddin, c'est-à-dire nulle contrainte en religion. Donc on trouve dans le Coran, comme on trouve dans la Bible, des versets qui disent des choses différentes. Et l'Occident, au lieu de favoriser le développement de pays musulmans, modernes, favorisant l'épanouissement notamment des femmes, de la femme musulmane, on a fricoté avec des pays qui favorisent une vision ultra-rétrograde de l'islam, qui d'ailleurs n'est pas partagée par énormément de musulmans et énormément d'immigrés en France. Voilà ce que je voulais dire. J'en profite aussi dans mon passage pour parler de la question de l'immigration, parce que c'était peut-être ce que cet internaute avait à l'esprit derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !